Dans la vidéo précédente, on a été loin pour voir d'où venait la tradition éducative. Maintenant, partons de la Révolution française pour arriver jusqu'à nous. Comme on l'a vu, l'éducation et l'institution scolaire étaient des outils de pouvoir majoritairement gérés par l'État et l'Église. À la fin du XVIIIe siècle, des changements politiques majeurs marquent le début de l'époque contemporaine. Avec la Révolution française et la fin de la monarchie absolue, l'État va se séparer progressivement de l'Église. Il en profite pour renforcer son pouvoir sur les institutions scolaires. Napoléon Bonaparte instaure un modèle éducatif plus conservateur. L'Empereur écrira d'ailleurs Je me crois obligé d'organiser l'éducation de la Génération Nouvelle de manière à pouvoir surveiller ses opinions politiques et morales. Pour ce faire, il met en place un contrôle de l'instruction publique par l'État. Si les puissances politiques et religieuses ont stimulé et contrôlé le développement de la scolarisation, ce n'est qu'avec Napoléon Ier qu'est apparue en France une administration scolaire centralisée. C'est-à-dire centralisée. Disons que depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, les relations des établissements scolaires avec leur environnement local avaient toujours joué un rôle déterminant dans leur fonctionnement. Là, une administration centrale gère intégralement les écoles, sans nécessairement tenir compte des spécificités locales. Belle et là l'égalité de la devise française ! Au détriment de la liberté ? Et je pense qu'une équité qui ferait une discrimination positive, par exemple en donnant plus de moyens à des écoles avec des élèves qui ont des besoins spécifiques serait plus pertinente qu'une égalité qui reste à prouver. Cette administration deviendra sous la Vème République la plus grosse administration de l'État et elle a imposé des modes de gestion bureaucratiques et standardisés. Imaginez donc que Mme Michu, enseignante, veuille faire une sortie au musée avec ses élèves. Si elle sait quel formulaire remplir pour obtenir une hypothétique autorisation de l'administration, c'est simple, si les formulaires se multiplient, on peut imaginer autant de risques de découragement de Mme Michu. Bien que stricte, ce système est efficace pour gérer le quotidien. Mais il rend plus difficile les réformes, parce qu'une réforme générale venue d'en haut, c'est pas facile à faire passer. Surtout que le corps enseignant, comme toutes les professions fortement organisées, a eu tendance à résister aux réformes dès lors qu'elle risquait de remettre en cause la source de son autorité, qu'il s'agisse de la conception et de la transmission des savoirs, ou la délivrance des diplômes. Au cours du XIXe siècle, l'Église va finalement perdre sa lutte face à l'État en France. De 1879 à 1882, huit grandes lois systématisent la prise en main par l'État de l'ensemble des institutions scolaires et universitaires. L'école primaire devient gratuite, obligatoire jusqu'à 13 ans, et une laïcité rigoureuse est instaurée. La religion est reléguée en dehors de l'école. Ah non, l'école n'est pas obligatoire. C'est vrai, c'est seulement l'instruction qu'il est. D'où le fait que l'école à la maison soit possible. Ouais, et ça mérite bien une vidéo. Ceci étant, dans d'autres pays, au Québec notamment, c'est impressionnant de voir que la laïcité s'est instaurée bien plus récemment. Voir pas du tout, comme en Moldavie, dont pas grand monde se préoccupe. En 1886, instituteurs et institutrices deviennent fonctionnaires, ce qui impose leur passage par les écoles normales, ancêtres des IUFM récemment remplacées par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Le passage par ces écoles normales renforce un processus d'intégration de l'enseignement primaire à l'organisation administrative du ministère qui avait été déjà entamée. C'est à la suite de cette période que l'éducation nouvelle, faisant une critique vigoureuse du système traditionnel, commence à se développer. On en parlera bientôt. À ce moment, l'école primaire républicaine est une institution qui associe étroitement instruction et inculcation de valeurs et de normes sociales. Le secondaire et l'accès aux études supérieures restent élitistes et compétitifs. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les effets conjugués du baby boom et de la croissance économique exceptionnelle de l'après-guerre ont exacerbé la demande de poursuite d'études. En 1959, l'obligation d'instruction est montée de 13 à 16 ans. Par la suite, le premier cycle du secondaire a été progressivement unifié, ce qui donnera le collège qu'on connaît. L'accès au lycée et à l'enseignement supérieur s'est progressivement ouvert. Après 1960, à la suite de la Vème République, tous ces changements ont accentué le développement des méthodes de gestion bureaucratiques et centralisées. Il est resté de cette époque l'habitude que la plupart des décisions soient prises ou contrôlées presque exclusivement au niveau des ministres et de leur cabinet. La décentralisation qui a commencé dans les années 80 a rencontré deux obstacles majeurs. La persistance des pratiques bureaucratiques dure de changer quand on est habitué au cadre réglementaire contraignant, avec notamment un plus fort contrôle de la part des nouvelles hiérarchies, ce qui a incité les enseignants à se renfermer plutôt que collaborer et mettre à jour leurs pratiques, ce qui constitue le deuxième obstacle. Quand on entend une administration qui tient un beau discours sur l'autonomie et l'initiative, mais qui veut augmenter son pouvoir, ça laisse un goût amer en bouche. Les contenus de l'enseignement sont donc issus d'une longue histoire. En revanche, les institutions et la forme de l'enseignement ont, elles, subi des variations plus fortes liées aux évolutions sociales, politiques et économiques. La tradition éducative occidentale représente souvent le modèle standard des écoles dans le monde. On y retrouve en matière d'organisation un regroupement des élèves par classe, des cursus successifs et examens de passage d'une classe à l'autre. La motivation des élèves est gérée avec l'instauration d'une hiérarchie et par un système de récompenses et sanctions, corporelles ou autres. Cette tradition de forme s'accompagne aussi d'une relative tradition de fond, avec des disciplines longtemps privilégiées comme le français ou les mathématiques. En conclusion, elle est indissociable des changements sociaux, politiques et économiques radicaux des trois derniers siècles. Selon moi, le plus gros problème d'une tradition, c'est qu'elle ne s'adapte pas assez vite aux enjeux et problèmes actuels. Nous vivons une époque formidable où il n'a jamais fallu aussi peu travailler et où la technologie nous permet d'apprendre plein de choses depuis chez nous. Pour les pays riches, bien que tout ne soit pas à jeter dans les traditions, c'est le moment de la questionner pour préparer la société de demain et d'aujourd'hui, dont nous cherchons ensemble les clés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis conscient d'avoir simplifié l'histoire et j'ai bien sûr fait des choix. On aura sûrement l'occasion de revenir sur diverses périodes dès qu'on abordera d'autres sujets. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, à faire des critiques dans les commentaires et à me dire quels sujets vous voudriez que j'aborde. Et bien sûr, regardez les sources. Je suis en plein travail de préparation de la scène suivante. de la chaîne suivant. Merci.